Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de l'escapade l'olesk avec Sum, toujours sur lol, toujours en compagnie de Sum, c'est toujours aussi simple. Et avant de commencer la vidéo, déjà je tiens à vous dire 2-3 choses. Premièrement, je trouve que ces derniers temps je m'excuse beaucoup, mais bon en même temps, voilà. Donc je tiens à m'excuser, la semaine dernière je n'ai pas pu se faire de vidéos. Bon le jeu du ciel me troll beaucoup ces derniers temps, il marche quand il veut en fait, et malheureusement quand il veut ça veut dire pas très souvent. Donc bon, je dois vous cacher, enfin je dois vous cacher, oui je suis mystérieux, je dois pas vous cacher c'est que mon ordinateur commence tellement à vieillir que maintenant en fait à chaque fois que je lance un enregistrement, il y a une chance sur deux qui plante. Ça fait 2 ou 3 jours que mon logiciel ne veut pas marcher, j'espère que cette fois il me trollera pas trop parce que juste hier j'étais censé enregistrer cette vidéo en compagnie de Kevin, dont vous vous souviendrez sûrement. Il avait commenté des vidéos du Goulta avec moi, j'étais censé donc commenter avec lui, mais mon logiciel en a décidé autrement. Donc voilà, désolé, je sors les vidéos au rythme que je peux et je vous promets que je fais tout ce que je peux pour en sortir le plus souvent possible. Deuxièmement, vous aurez remarqué peut-être pour ceux qui connaissent l'original de cette chanson, que là je vais, pour cette vidéo je vous ai fait une sélection spéciale des musiques d'une chaîne qui s'appelle PlentaKill, P-L-E-N-T-A-K-I-2-L. En fait c'est un groupe de personnes qui prennent des chansons déjà existantes et ils en font une parodie reliée à League of Legends en fait, ils font vraiment un boulot de malade et récemment j'ai obtenu leur autorisation d'utiliser leur travail pour mes vidéos. Donc évidemment il y aura le lien de leur chaîne dans la description, évidemment il y aura le lien de leur chaîne dans la description, et ça tombe bien que Thresh, qu'on en soit déjà là parce que ça va me permettre plus tard d'introduire pourquoi le titre de cette vidéo. Donc oui, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, PlentaKill, ils font vraiment un boulot monstrueux, ils font des chansons super géniales. La plupart des chansons qu'ils font d'ailleurs, j'aime pas l'original, mais leur version me plaît beaucoup. Donc voilà, PlentaKill, lien dans la description, allez voir, c'est vraiment génial, ils méritent vraiment les abonnés qu'ils ont, et j'espère qu'ils vont continuer à faire ce boulot parce qu'ils sont géniaux. Donc, le titre de la vidéo vous aura peut-être intrigué, comment gagner en 3 contre 7 ? Donc vous connaissez certainement le 3 contre 5, quand vous n'êtes que 3 à jouer et qu'il y a 2 AFK, mais ce qu'il y a de pire, ce qu'il y a de pire qu'un AFK, c'est un mec qui joue mais dont le seul but est de feed. Et ouais, en fait, Thresh et Twitch, ils sont de cette espèce de troll, vous savez, ceux qui ne disent rien dans la sélection des champions, ils ne callent pas leur rôle, et après, quand ils n'ont pas leur rôle, ils décident de troller. Ils décident de troller, et là, leur but, en fait, leur seul but, c'était de troller, de donner un maximum de kills. Même si, franchement, quitte à troller, autant faire ça bien, parce qu'eux, ils sont en réanimation, réanimation fantôme. S'ils avaient pris réanimation TP, ils auraient pu feed beaucoup plus, avec beaucoup plus d'efficacité. Donc voilà, on est rendu à 2 minutes 35 de jeu, avec déjà 5-1. Et sur les 5 kills, 4 donnés par le Thresh et le Twitch, youpi ! Donc voilà, pendant toute la partie, on va devoir gérer ces 2 alliés, qui ne sont en fait rien de moins que 2 ennemis supplémentaires. Donc, comment gagner à 3 contre 7 ? On va voir. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a les 2 autres qui nous trollent comme des abrutis. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, parce que nous, on a le swag, on a le skill, et on va gagner quand même. Donc pour l'instant, il y a du farm, on voit le Thresh qui est encore venu pour donner un kill, le Twitch qui n'est pas loin derrière lui. Voilà, le Thresh qui donne encore des kills. En plus, les mecs en face, ils n'étaient vraiment pas fair-play, parce que bon, je suis déjà tombé contre des mecs comme ça. Quand les mecs, ils venaient se suicider sous la tour, je n'y touchais pas. Déjà que les mecs en face, ils n'ont pas de chance de tomber avec un troll comme ça, si en plus tu ne joues pas le jeu, ça ne se fait vraiment pas. Donc le Thresh qui a donné un troisième kill, c'est magnifique. Et pendant ce temps, nous, on essaie de... En fait, on s'est dit, bon, on va la jouer Finode, on va juste essayer de farm, choper des kills quand on aura des occasions, et voir comment ça se passe. Là, le Twitch qui est encore en train de donner un kill. Merci Twitch, bien joué ! Super, merci. Donc, on s'est dit, on va juste rester calme, on va essayer de ne pas rager, parce que quand on rage, on ne joue pas bien. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, quand je rage, je fais n'importe quoi. Donc, pour l'instant, on essaie de s'en sortir. Oh oui, c'est une de mes préférées, celle-là. Ah, le Heimer ! Ouh, les dégâts sur le Timo ! Oh oui, il va mourir ! Dis-moi qu'il meurt, dis-moi qu'il meurt, dis-moi qu'il meurt. Oh oui ! C'est toujours aussi bon de le voir mourir, ce mec-là. Oh, Timo ! C'est l'exel sagesse de ce jeu. Et je pense que vous connaissez mon amour pour l'exel sagesse. Alors, le Hez qui... Qui fait de la merde. Ah, dommage ! Le Huck, il a frôlé, sinon je lui aurais vraiment fait des dégâts, pour le coup. Le Twitch, qui passe invisible, qui se fait taper dessus, il agresse le Hez, et il se fait tuer comme une merde. Voilà, merci Twitch. C'est gentil. Heureusement qu'on a un mec comme toi dans la team, sinon on s'en sortirait pas. Alors, bah pendant ce temps, en tout cas, Heimer, il est tranquille. Bon, en même temps, voilà, Heimerdinger. On fera pas d'autres commentaires, ça se résume en un seul mot. Heimerdinger, voilà. Les K... J'allais dire les K... Les Tourelles qui font le boulot. Timo qui se fait complètement rooster, mais bon. Avec un Heimer en même temps. Ouh, le joli Heus en la vision. Boum, allez, tu prends chair. Ah, il est en brase. Et il meurt, c'est parfait. Ça fait donc un kill pour moi. La Jana qui... Blah, blah, blah... Qui fatigue. La Hache. Là, Kevin qui était partie. Oui, parce que c'est Kevin qui joue Hache, au fait. C'est Kevin qui joue Hache. Donc, je lui avais dit, ouais, évite d'aller la... Ouh, il va mourir, lui. Non, non, tu meurs pas. Dommage. Oh, putain, qu'est-ce que c'est bon de le voir souffrir. C'est génial. J'adore voir des Timo souffrir. C'est plus fort que moi. Donc, le Twitch qui nous pique du farm. Ah, dommage. Raté l'ulti. C'était bien tenté, mais non. C'était bien tenté, mais non. Ah, on voit le... On voit le Kha'Zix, là, qui arrive en bot. Ouais. Ouais, on va reculer, d'ailleurs. Bah, je sais pas. Twitch qui fait des ronds, hein. C'est génial. C'est cool quand on est un troll, parce qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut. On s'en bat les couilles, vu que dans tous les cas, on va faire une partie de merde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Où est-ce qu'il part ? Aïe, 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 aïe d'arrêter de troller et d'aller en top. Tu m'étonnes. Eux, ça les arrange bien qu'il y ait des trolls de notre côté. Franchement, au niveau fair play, c'était moyen. C'est vraiment moyen, ce qu'il faisait. Alors, le Kha'Zix qui... Il a faim, je veux dire. On sent qu'il a envie, vraiment, de nous sauter dessus, mais... C'est... Non. Non, on a décidé de jouer safe. Alors. Il se passe pas grand-chose. Le Twitch qui... Bah, qui feed. Non. Ils font que ça depuis le début. Voilà. Donc y'a 9 kills en face, 8 donnés par Thresh et Twitch. J'avoue, franchement, ils ont pas réanimation TP, mais ouh là là, ce E dans le vent, c'était magnifique. Ils ont pas réanimation TP, mais faut admettre qu'ils étaient quand même pas mal efficaces en termes de feed. Je dois leur accorder ça, ils étaient pas mauvais. Du coup, en plus, le pire, c'est que le S, il a 6 kills, donc je vous cache pas que Kevin et moi, on était un peu déçus. Parce que déjà qu'avoir deux trolls, c'est chiant, mais si en plus ils feedent toujours le même, ça fait un peu chier. Même si bon, c'est toujours mieux de feed une seule personne qu'ils les aient. Franchement, s'ils avaient feed à peu près tout le monde, ça aurait été vachement plus dur à gérer qu'uniquement Aize, parce que quand une seule personne est feed, finalement, il y a juste à tuer cette personne et la team en face a beaucoup moins de potentiel de dommages. Un septième kill, donc, pour Aize. Le Twitch qui, visiblement, s'en est sorti face à Heimer, il a dû se rendre invisible. Le Heimer, on voit qu'il est en train de faire le tour, est-ce qu'il va le choper ? Je ne sais pas, pendant ce temps-là, on est en train de farm, c'est la magnificence absolue. Il se rend visible. Alors, que fait-il ? Ouais, bah, allez-y. Voilà, c'est magnifique. Donc, ça fait un kill pour le Heimer. Alors, et bah, on va essayer de gérer quand même. Pendant ce temps, nous, on poque la Janna, vu qu'elle est toute seule. Elle est toute seule, elle a la moitié de sa vie et pas beaucoup de mana. Là, elle back. Pendant ce temps, on continue de push. Parce qu'on s'est dit, on va farm, on va push, et on va voir ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste, ce qu'il en ressort. Ah, le Kha'Zix qui a tenté... Ah, dommage. Le Kha'Zix qui a tenté de sauter sur le Heimer, qui a d'ailleurs utilisé son ulti pour mettre une tourelle boostée, mais... Eh, vous avez vu comment ils ont faim ! C'est hallucinant, quoi ! Les mecs, c'est... Le Trèche, il vient pour leur offrir des kills, il se jette dessus, quoi. C'est vraiment des morts de faim. Ça a l'air dur de jouer Heimer, quand même. Ça a l'air vachement dur. Bon, allez. On va arrêter le Flame, parce qu'il est avec nous. Même s'il y en a un en face. Il y en a aussi un en face, donc bon. Ça fait un peu chier. Le Kha'Zix qui se bat la double buff niveau 7. Est-ce qu'il saute ? Ouais, il saute sur le Heimer, mais il prend la sauce. Parce que c'est Heimer. Ah, le Timo qui décide de le suivre, est-ce qu'il va mourir ? Oh oui, dites-moi qu'il meurt, s'il vous... Oh non, dommage. Oh, je suis déçu. C'était assez marrant. Le Kha'Zix, il est arrivé. Bonjour, je saute dessus ! Heimer, il a fait... Et après ? Moi, je suis Heimer, quelque part, je m'en fous. Le Twitch qui troll encore. Et le Trèche qui redonne des kills. Merci, Trèche. Je ne vous cache pas que des deux, ça aurait été Trèche qui a été le plus efficace. On verra en fin de partie, vous allez voir, il a bien feed correctement. Il n'a pas fait ça... Il a fait ça bien. Mais c'est un troll, pas d'exception, mais de bonne qualité. Un troll de bonne qualité. Alors, donc, on farme, on farme, on farme, on farme. On est à 13-4, une tour de chaque côté. Nous, on se prend quand même pas mal d'écarts de gold. Deux Kha'Zix et quelques. Ah ! Le Twitch qui se fait tuer par Heimer. C'est bizarre, pourtant, il est niveau 4, il est niveau 8, voilà. Bon, ok, d'accord. Twitch qui s'amuse. Ah, pendant ce temps, moi, j'en gage le Haze. Ah, je lui saute dessus. Aïe. Ouais, c'est bon, j'ai survécu. Et pendant ce temps, Timo qui meurt. Ah, j'aime ça. Ah, oui, c'est tellement bon. Ah, si vous saviez comme c'est bon de voir un Timo mourir, c'est... Ah, ah. C'est comme Focus, un Xe'a la sagesse. Vous avez un sentiment de puissance et de contentement. C'est... Ah, génial. Ah, du coup, le Heimer, il s'était chopé un double buff. J'ai... Le transfert de buff, c'est bien. C'est bon pour la santé. Alors, donc, il est au milieu de ses trois tourelles, comme tout Heimer qui se respecte. Moi, apparemment, j'avais back. Kevin qui décide de tenir la lane tout seul. Attention à la Janna. Le Twitch qui se barre. Le Heimer qui part en mode... Oh là là, je vais chercher le kill. Buh, 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 buh. Allez, boum. Un coup de tour pour toi. Gratos. Du coup, on voit le Trèche qui est en train de faire le tour par au-dessus. Sûrement pour Feed. C'est pas comme s'il faisait ça depuis le début de la partie, hein. Alors. Le... Bah, 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 bah. Truc, là. L'espèce d'écureuil. Ah ! Timo. Je sais même plus ce que je voulais dire, en fait, du coup. Alors, pendant ce temps, le Twitch qui back. Franchement, on aurait tellement préféré qu'il soit FK. Il n'y a rien de pire qu'un mec qui feed intentionnellement. Même un AFK, c'est mieux, parce qu'au moins, il ne donne pas de kill. Nya lala. Nya lala. Ouais, Jeanna qui a faim, quand même. On sent qu'elle la veut, là, H. Du coup, moi, on me voit arriver par derrière. Je sens qu'elle va prendre. Je sens qu'elle va prendre. Allez, boum. Bonjour. Stun. Bonjour. Un petit E. Un petit ulti, histoire d'être sûr. Pendant ce temps. Ah, il n'avait même pas activé son tir-givant. Ah, bah, il n'avait plus de mana. Tu m'étonnes. Donc, du coup, Kevin qui se chope un kill. Et le Trash qui feed. Hé, hé. Bon, au moins, il faut admettre qu'il le faisait bien. Oh, la vache. Il s'est fait défoncer, quoi. Toi, tu ne devrais pas faire ça, KZ. Ouais, c'est bon. Il a vu le rayon. Il s'est dit, moi, je vais peut-être m'en aller. C'est peut-être une bonne idée. En tout cas, Kevin qui s'est fait tellement déchirer par l'ulti de S, quoi. L'ulti, il est arrivé. Bonjour, c'est pour un fils. Allez. On n'en parle plus. Ah, Timo qui prend des tonnes de dégâts. Et on râle la vache. Oh, comment il s'est fait déchirer. Comment il s'est fait. Waouh. Hallucinant. Pendant ce temps, le aimer qui poursuit le Thresh. Le team play, franchement, c'était zéro. Je vais le dire plusieurs fois, je sens. Parce que c'était vraiment... J'aime pas les gens qui ont cet esprit-là. Les gens, on leur sert des kills sur un plateau, comme ça. Tu vois, ils voient qu'on galère, qu'on a deux trolls avec nous. Mais eux, ils s'en foutent. Ils prennent tous les kills qu'il y a à prendre. Et puis voilà. Alors, le Twitch qui avait claqué son fantôme qui se fait déchirer. Il faut dire que déjà, s'il avait joué sérieusement, c'est aimer. Mais si en plus, son but, c'est de feed, c'est clair qu'il ne va pas s'en sortir. Et le Thresh qui meurt aussi. Double kill pour Heimer qui en a déjà quatre. Le nôtre en a quatre aussi, ceci dit. Et pendant ce temps, le... Et pendant ce temps, le Ezreal qui se fait défoncer. Le Kha'Zix qui a l'air d'avoir plutôt faim. Est-ce qu'il vient ? Non. Ouais, non, il y a peut-être trop de creep à son... Wouah, le lag ! Wouah, le lag ! Si ça vous gêne pas, on va la remettre... On va la remettre 15 secondes en arrière, cette action. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Si ça se trouve, ça va planter. On verra bien. Alors, le Kha'Zix donc, on en était là. Il me saute dessus, boum ! Allez, je te stun, ulti, tu fermes ta bouche. Quelle leçon y a-t-il à en tirer ? On ne dive pas une Léona. A fortiori quand elle a son ulti et son stun dispo. Enfin, son A et son ulti, vous m'aurez compris. Le Thresh qui est en train de se barrer donc. Il est niveau 3, faut admettre que... Faut avoir une voilà. Alors, il se barre de l'autre côté. Le Heimer qui check avec sa grenade. Et les roquettes qui explosent le Thresh. Voilà. Ça lui fait donc un cinquième kill pendant ce temps. Notre Heimer qui s'en sort plutôt bien, je dois dire. Bon, en même temps, Timo ne peut juste rien faire contre Heimer. Il peut juste, juste, juste rien faire. Donc du coup, moi, j'étais resté en lane avec aussi peu de vie. Oh là là, c'est eux que je mets. Oh oh oh. Sniper, toi-même, tu sais. Ah là, franchement, c'est... J'en ai mis combien à côté, quoi ? Du coup, nous, on avait décidé de back. Vu que le Heize, on savait qu'il n'allait pas tarder à revenir. Notre Heimer qui poche la tour du Timo. Le Timo qui se rend visible, attention, il n'a pas l'air content. Oh, ce rage en brase ! Oh, ce rage en brase ! Ah, il y a le K-X aussi. Et il est miné. Oh, paye la caméra à diriger, quoi. Des fois, genre... Hé, regardez, il y a la H qui sort de la base ! Oh, le Trèche qui allait jusque dans leur base ! Et qu'il y a Zix qui vient le ramasser ! Ils avaient tous tellement faim de kill, quoi, c'est... Waouh ! Impressionnant. Et la Janna qui... La Janna, elle aime vraiment les coups de tour, hein. Elle en prend plein. Pendant ce temps, la T de Omid qui tombe, c'est parfait. Le Heimer qui back juste après ça, on voit le Twitch qui arrive. Il attaque la Janna. Et le S, mais il a tellement faim, c'est hallucinant ! Moi, pendant ce temps, je poursuis la Janna, je lui mets des dégâts. Oh, la flèche ! Oh, cette flèche de génie. Cette flèche de génie qui me permet de le finir, hein. Léona, double buff, OP. Le K-X qui me fonce dessus, je le stun. Un petit bouclier, boum, je te mets des dégâts. Écoutez, les gars. Quand une Léona a deux kills... Ah, il aura survécu longtemps le Twitch, quand même. Quand une Léona a deux kills et double buff, faut pas l'emmerder. C'est une règle de base. Déjà, quiconque a un double buff, faut pas l'emmerder. Mais pourquoi tu fais ça, Trèche ? Le pire, c'est que le Heimer l'aura peut-être pas. Quoique, il a les roquettes, non ? Est-ce qu'il a les roquettes ? Il a les roquettes ou pas ? Oh, il flashe ! Mais il flashe pour un kill qui vaut 50 de gold. Mec, retourne farm. Tu gagneras plus de gold en farm quand tu es en Trèche. Pourquoi tu fais ça, quelque part ? Je sais pas, quoi. D'ailleurs, au passage, dans le Trèche, il y a un super stuff. On l'aura remarqué. Alors, ah ! Il y a eu une agression sur le Heimer. C'est pas la meilleure idée que tu pouvais avoir, Kha'Zix. Je te cache pas que sauter sur un Heimer qui a toute sa vie... C'est pas une super bonne idée. Après, je dis ça, je dis rien. Pendant ce temps, la Janna, qui est en train de m'auto-attaque, mais comme vous voyez, j'en ai strictement rien à faire. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était Push Satour, en fait. Dès lors qu'on a une Tour Push, ça nous aurait mis vachement bien. Puis, dans ce genre de game, en fait, le mieux, c'est les objectifs. Comme vous voyez, il y a 23-12, mais on arrive à se maintenir avec les objectifs. Je crois qu'on avait pris un Drake, je me souviens plus. Ouais, non, le Drake, il est là et personne ne l'a pris. Alors, oh la vache. Ah, les dommages qu'ils prennent. Ils prennent les dommages assez intéressants. Ah, non ! On était trop déçus sur cette action parce que le Hez, en fait, il a... Il a utilisé son sort qui TP. Ah. Est-ce qu'il réussit à se suicider ou pas ? Oh, bien joué ! Il a réussi à se faire exécuter grâce à son fantôme, quoi. C'est l'hérité plus fantôme, ça le fait courir tellement vite. Donc, que disais-je ? Ah ouais, le Hez qui avait fait son sort de TP, là, sur mon E et l'ulti de Kevin. Joli kill du Heimer, au passage. Et du coup, on s'était senti un petit peu déçus. Enfin, surtout Kevin, parce que moi, perso, j'ai pas claqué un ultime qui a 120 secondes de cooldown. Moi, c'était juste un E, donc ça va. Quand même, ça a l'air vachement dur de jouer à Heimer. Je veux dire, poser ses tours et les laisser faire tout le boulot, ça a l'air complexe. Très jolie zone, au passage. Il l'aura totalement dé... Oh, la vache ! Oh, les dégâts du rayon ! Ah, et il se fait tuer par un champi. Dommage ! T'en es pas con. On va juste regarder, vite fait, les dégâts du rayon de la tourelle améliorée. Blah, 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 blah. Bon ! 563 ! Tranquille ! C'est pas de cheater. 363 sur un mec niveau 13. Normal. 563, sachant que c'est un rayon, je veux dire, c'est... Voilà. Elle vous attaque en vous ralentissant à côté. Et puis, il y a Heimer à côté aussi. Le Heismi... Oh, mais le Heismi, il a tellement faim ! Franchement, de toute son équipe, c'est lui qui avait le moins de faire-plaire. Tous les kills, ils se jetaient dessus, mais à mort. Le mec, il se dit, chouette ! Des gens qui feed, et wouhou ! Allez, on se jette sur les kills comme un gros mort de faim ! Ouais ! Pendant ce temps, qu'est-ce que se passe-t-il ? Bah, ça farm. Ça farm. Ça farm. C'est intéressant. Du coup, du coup, du coup... Du coup, le Heismi qui back. Oui, bon, on a compris que Kha'Zix farmait. Si tu pouvais changer de point de vue, ça serait sympa. Ouais, bon. Je vous cache pas qu'on farm aussi, mais bon. Que voulez-vous ? Il ne peut pas tout le temps y avoir de l'action. Ah, peut-être le Trèche va nous fournir quelque chose ? Non, non. Il se contente de tanker les crips. Genre, ça l'éclate. Ah, je me souviens de cette action. Blah, 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 blah. Là, j'ai fait une erreur. En fait, j'y suis retourné. Parce qu'en fait, Kevin aurait pu finir les kills lui-même. Et là, du coup, les tours m'ont défoncé pendant... What ? Pendant ce temps, les tours d'Himer qui trucident... Qui trucident H. Ce qui est génial avec Himer, c'est quand même... Le mec, il est même pas là. Il est mort. Mais ses tours restent. Le mec, il est mort. Mais ses tours continuent de vous tuer. C'est juste n'importe quoi. Et pendant ce temps, le Kha'Zix qui tue le Twitch. Ouais ! Ah, le Timo qui a plus beaucoup de vie. J'aime bien voir des Timo avec plus beaucoup de vie. C'est... C'est cool. Le Himer, en plus, il était là, en mode... Oh, faut pas nerfer le champion. Faut nerfer moi. Je suis trop fort. Ouais, t'es trop fort. Tu t'es fait feed à mort. T'es trop bon, mec. Et pendant ce temps, toi, t'es en train de mourir, non ? Ouais, non, c'est bon. Alors... Alors, alors, au mid, il n'y a pas grand-chose. Notre Rimer qui est quand même niveau 14. Le l'autre est que... Le l'autre. Oui, c'est un mélange entre le leur et le nôtre. Voilà. Le leur est que niveau 11. Ah, Kevin qui... Oh, la vache, les dégâts qu'il a pris le Timo ! Ah, vous avez vu comment je change de sujet comme ça. Wow ! Trèche qui s'est fait dépecer. Il n'y a pas d'autre mot. Ah, et toi, tu vas te faire tuer par la tour. Ouh, jolie Zonia ! Très, très, très jolie Zonia qui lui permet de survivre. Nous, on farme. Boum ! Allez ! Explosion du bouclier ! Et toi, tu vas... Peut-être survivre. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ah, il ne l'a pas eu ! Putain ! Pardon. C'est sorti tout seul. Alors. Ah, dommage. Il a encore... Il a encore fait son... Le mec qui rajultit, clairement. Oh, cette flèche ! Oh, cette flèche ! Attendez, on va se la remettre parce que cette flèche, elle était trop belle. On va centrer sur H. Ah, non, pas ça ! Non ! Non, je me suis couré, ce n'était pas ça que je voulais faire. Du coup, attendez, 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 attendez. Ouais, comme ça, c'est bien. Donc, on va la remettre. Oui, c'est un petit peu compliqué. Alors, la flèche de la destinée, on la suit, on la suit. Boum ! Ah, c'est trop bon de voir un Timo mourir, c'est... Ah, excellent ! Ah, désolé pour un petit passage 3D, c'était chelou. C'était... C'était bizarre. Le Kzix qui fait un truc chelou... Bon. Benoît qui m'appelle, hop. Je le rappellerai après. Alors. Ah, franchement, cette flèche... Ah ! Je vous cache pas que cette flèche m'a fait bander. Ah, franchement, c'était... Ah, délicieux. Ah non, vous avez raté la super action de la mort qui tue. Attends, je vous la remets. Je vous la remets. Je vous la remets. Je vous la remets. En fait, depuis le début, je restais sous la tour. C'est hyper dangereux, mais je savais que le S, tellement il avait fin de kill, il pourrait pas résister. Et j'avais mon visage de la montagne de près. Donc, il me saute dessus, je mets mon visage de la montagne pour le shield, je le stun, je l'ulti, je flash out, j'embrase. Et tu meurs ! Ah 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 ! Donc, comme je vous le disais, on ne dive pas une Léona. Jamais. J'ai eu une très jolie flash au passage. Elle a complètement flash pour rien. Moi, du coup, le S, je lui avais fait, t'es déçu, hein ? Ah 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 ! Mais bon, faut avouer que j'étais plutôt fier de l'action, pour le coup. Ah, raté l'ulti. Bon, écoute, Heimer. Je veux bien que tu sois Heimer, mais le Heimer d'en face est niveau 15. Toi, t'es niveau 12. Donc, certes, t'as 9 kills, mais lui aussi. Puis lui, il a une rabaddon. Ah, là par contre, ça va être la merde. Là, ça va être la merde. Oh, ma vache ! Deux secondes. On va vérifier un truc, quand même. On va vérifier un truc. Rocket Swarm. Maximum, si vous vous prenez toutes les roquettes, vous prenez du 690 plus 850. Tranquille, c'est juste, juste du 1540. Le mec, il est niveau 15. Le mec, il est niveau 15 et il met du 1540. C'est pas grave. Pendant ce temps, l'autre est, je qui feed. On voit déjà qu'il commence à être vachement plus... Il est vachement plus efficace que son pote, en termes de... Oh, ça, c'était beau. Il a dû être tellement déçu, là, Heimer. Faut admettre, quand même. Donc, je disais, ouais, il est... C'est moi où j'arrête pas de commencer les phrases et de jamais les finir. Et pendant ce temps, le Kazakh, il se fait déchirer. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, genre, le mec, il est revenu vers nous. Il s'est dit, c'était une bonne idée. Donc, voilà, on le déchire. ZE, boum. Le E sort la vision, enfin, presque. Très joli ulti de la Janna. Franchement, elle avait bien joué. Très joli ulti de la Léona. C'était bien joué, j'aime bien. J'avais totalement piffé mon ulti. Ça avait pas marché. Ça avait pas marché du tout. Oui, donc, je disais au début que Trèche, on voit quand même qu'il est vachement plus efficace que son pote, en termes de feed. 18 à 10, c'est... Voilà. Mais bon, à eux deux, quand même, il donne 28 des 33 kills adverses. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il... À quel point c'est du 3 contre 7, quoi. Ah là là. Aïe, 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 aïe. J'aurais tellement préféré qu'il soit FK, là. Très joli grab sur la tour. Elle n'a eu aucune chance. Allez, boum. Eux, il prenait des gars. Lui, il est en train de se faire tuer par la tour. Il a plus beaucoup de vie. Ah, il se fait ramasse. Ah non, il se fait pas ramasse, en fait. J'ai cru qu'il s'était fait ramasser par l'ulti, mais en fait, c'est le Kzix. Oh la vache, la tour qui est en train de déchirer tout le monde. Voilà, donc, c'est exactement ce que je disais. Ça a l'air vachement dur de jouer à aimer, quoi. Le mec, il était mort. Et sa tourelle a décimé tout le monde. Elle a failli tuer Janna et elle a tué Kzix et Timo, quoi. C'est juste n'importe quoi. Pendant ce temps, nous, on décide de faire le Drake. Parce que, bon, on s'est dit, l'important, là, ça va être de prendre des tours et des objectifs. Et comme vous le voyez, ça réussit bien parce qu'on a plus de gold que l'équipe en face. On leur met 1,4 Kz gold. Bon, eux, ils reprennent une tour par-dessus. Donc, l'écart est amoindri. L'écart est amoindri. Oh, la très jolie flèche. Bon, toi, t'as aucune chance, clairement. Il s'est pris une flèche de l'absolu. Le petit visage de la montagne qui passe bien. Et Trèche qui prend le kill. Et ça, ça fait chier parce que, du coup, il se remet à valoir 300 gold. Donc, ça fait chier. Je ne vous cache pas que, là, à ce moment-là, on était un peu déçus parce que... Connaissant le mec, sachant qu'il ne fait que feed depuis le début. Le fait qu'il prenne un kill, ça veut dire qu'il se remet à valoir des sous. Et ça fait chier. Ça fait chier. Du coup, on a quand même 2 Kz gold. On essaye de maintenir l'écart. Oh, le Timo qui flèche ! Mais les mecs, mais arrêtez d'avoir faim comme ça ! Moi, j'engage le Timo parce que je ne l'aime pas. Wow. En fait, je voulais juste dire boum parce que mon shield allait exploser. Mais punaise. Il s'est pris les roquettes juste après. Sa vie, elle a disparu. Genre, franchement, on aurait fait image par image. On aurait fait image 1, vous êtes vivant. Image 2, vous êtes mort. Ce qu'il s'est passé entre-temps. On ne le sait pas, mais vous êtes mort. Et le Kzis qui saute sur le truc, là. Une espèce de rat de merde. Twitch. Oh, les dégâts que ça met ! C'est n'importe quoi ! Iber, c'est cheaté ! Alors, le S, on le voit sur le côté. On ne sait pas trop ce qu'il fait. La Janos qu'elle a pris. Ah, là, Kevin qui a eu juste la meilleure idée du monde. Savoir tenter de 1v1 à Kzix. Le pire, c'est que ça partait bien. Mais bon, c'est Kzix et il a 6 kills. Donc, forcément, ça part tout de suite moins bien. Oh, là, là, encore un très beau ulti. Franchement, sur cette partie, j'ai fait tellement des skillshots pourris. Entre mes E et mes ultis, j'ai dû en rater bien 6 ou 7 en cumulant tout. Et non, je ne vous... Je ne vous infligerai pas le... Le supplice que ce serait de retourner depuis le début de la vidéo et de les compter. Parce que bon, déjà, j'ai la flemme. Et pendant ce temps, moi, je tue le Heimer parce que c'est comme ça ! Et je flash out. Et pendant ce temps, notre Heimer qui... Waouh ! Qui trucide le Timo et qui se balade au milieu de ses tours. Voilà. Tutoriel sur comment jouer Heimer. Mettez une tour, mettez deux tours, mettez trois tours. C'est bon, vous avez gagné. Vous savez jouer Heimer. C'est dommage qu'il se soit fait tuer par un champi. Franchement, ça fait un peu chier. Mais bon, c'est comme ça, le Twitch. Bon, maintenant, on va surveiller Twitch et Thresh, en fait. Surtout Thresh. Il a déjà donné deux kills depuis qu'il a réinitialisé sa prime. Alors, le Twitch, on ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait. Ah, le Kha'Zix qui saute sur la hache. Et ce n'est pas Thresh qui va le défendre. Ah, il a été obligé de flash quand même. Mais pourquoi tu fais ça, Twitch ? Ah ouais, le S, genre, il s'est barré. Le mec, il a eu peur, quoi. Le mec, c'est Twitch. Ah. Oh, la flèche sur Timo ! Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, 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 vas-y. Boum, 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 boum. Fais-lui, les gars. Ah ouais, ils étaient quatre quand même. Des fois qu'eux, hein. Ça, c'est un exemple de fair play, mais de fou, quoi. Les mecs, ils prennent tous les kills et ils tryhardent. Stop. Les mecs, stop. Franchement. Sans déconner. Donc, on voit quand même qu'on se maintient en termes de gold. On n'est que 500 gold en dessous. Donc, ça va. Ça va, ça va. Ça, c'est les objectifs. S'il y a bien un truc à retenir, c'est qu'il faut prendre des objectifs. Et oui, vous aussi, apprenez à jouer à League of Legends avec Summoner Ninja. Ah, encore un super ulti et un super E. Donc, je pense qu'on doit être à 8 ou 9 maintenant. Oh, la vache. Je ne sais pas. Je devais avoir un lag de l'extrême parce que bon, même quand je lag pas, ça m'arrive de rater des skillshots. Mais autant, c'est étonnant. Oh, les dégâts qu'il prend. Mais c'est n'importe quoi, Emmerdinger. Ouais, bon. En même temps, il fait du 17-4. Mais bon, quand même. Oh, la vache. C'est... Waouh. Impressionnant. Ah, le S, je ne sais pas ce qu'il faisait là. Mais visiblement, il doit être déçu un petit peu. Ah, le Timo, est-ce qu'il s'en sort ? Ah, il se prend. Oh, oui. Il s'est pris un des murs du Trèche et il se fait achevé par Kevin. Ah, c'est tellement bon de voir un Timo mourir. Oh, la la. J'adore ça. Et Kevin qui déchire la... Qui déchire la Janna. Qui déchire la Janna. Est-ce qu'il a un ulti ? Oui, il a un ulti. Et Janna n'est pas morte. Ah oui, bah tiens, je vais en profiter. On s'était demandé pourquoi elle n'était pas morte sur cette action. Donc je me suis dit, soit elle a eu un réflexe de ouf et elle s'est shield, soit elle a shit. Je ne vous cache pas qu'il y a plus de chance qu'elle ait eu un réflexe de fou. Oh, ah ouais. Ouais, ouais, elle a eu un réflexe de fou. Dès qu'elle a vu la flèche, boom, shield ! Franchement, bien joué. Bien joué. Je dois admettre, bien joué. Du coup, elle se barre. Et nous, est-ce qu'on prend cette tour ou pas ? Ouais, ça a l'air bon. On poche la tour. L'ulti 2S pour dépoche un petit peu les creeps et pour tenter de nous empêcher de prendre cette tour. Est-ce qu'on prend l'inhib ou pas ? Ça a l'air bien parti. La vie de l'inhib qui tombe très vite. Il se fait... Blabada. Voilà, blabada. Il se fait blabada. Et l'inhibiteur qui tombe, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ah, le Timo qui pose un de ces putains de champis de merde. Ah, lui, il est déçu un peu. Lui, il a voulu sauter sur Heimer, mais je lui ai fait, nope ! Toi, je te stun. Et du coup, je me retrouve tout seul au milieu de tout le monde. Ça me fait un peu chier. Et voilà, on est tous morts. Double kill du Timo, toi-même, tu sais. On voit le Twitch qui est au-dessus. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi il fait ça ? Donc, le Twitch qui se balade. Est-ce qu'il va se faire ramasser par un mort de faim ou pas ? Ouais, bon, bah voilà. La réponse est oui. Ah, elle est là. Cette partie. Ce qui est pas mal, c'est que malgré les gros feeders de fous, on est quand même qu'à 32-49. Sachant qu'à eux deux, ils ont donné 38 kills. Donc bon, on se maintient. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et nous, au moins, on a un inhibiteur de pêché. Et ça, c'est bien. Franchement, un inhib, ça nous a mis bien. La flèche sur la Janna. Ouh, elle jouait bien, la Janna, quand même. On va pas cracher dans la soupe. Elle jouait bien. Elle était un peu morte de faim et pas faire plaie. Mais elle jouait bien. Ah, le Kha'Zix qui saute. Ça semble doubler, là. Allez, boum. Voilà. Eux, du coup, ils décident de me tryhard. Mais les mecs, je vous aime bien, mais je suis Léona et il y a Heimer juste à côté. Donc, quelque part, voilà. Oh, les dégâts qui m'a Heimer, c'est chaud. Ah ouais, j'étais pas content. Genre, le Kha'Zix, il... Le Kha'Zix, il a sauté. Je lui ai sauté dessus après. Il m'a un petit peu juké avec son ulti, mais... C'était pas super grave. Encore un E raté. Mais bon, là, j'ai une excuse. C'est parce qu'il a fait... C'est parce que Heimer s'est téléporté. Voilà. C'est pas ma vote. Alors, blablabla, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça farme. Le Kha'Zix qui m'a l'air de vouloir push-stop, il est déjà niveau 18, le gars. Bon, en même temps, il a 10 kills, 208 de farm. C'est lui le plus gros farmer de sa team, genre normal. Lui, j'ai pas compris ce qu'il voulait faire. Je sais pas si t'es au courant, mais Léona, c'est un peu tanky. Voilà. Oh là là, mais comment ils ont faim ! Mais c'est hallucinant ! Mais les gars, sans déconner. Je sais pas. Non, mais par contre, le S, c'est le pire. Le S, c'est le pire. Il claquait tout. Ah, et visiblement, Kevin, qui a encore eu la super idée de tenter de 1v1 Kha'Zix. Et le Heimer... Le S, qui a eu la super idée de se rapprocher de moi. What ? What ? What ? Attendez, là. On va se le remettre. Avec la vie de Janna. Janna, elle a combien de PV ? Elle en a... 1610, à peu près. Oh la vache. Comme je le disais, il meurt, c'est un petit peu dur à jouer. Vous appuyez sur R et sur les roquettes et vous tuez tout le monde. Voilà. Moi, je prends un petit peu de dégâts. Est-ce que je survis ? Ça m'a l'air bon. Double shield. Ouais, c'est bon, je survis. C'est là que j'aime mon visage de la montagne et mon Solari. Je l'aime. Je l'aime, Boko. Parce que mine de rien, ça me met quasiment 60 shields. Ouh, joli Zonia. Est-ce qu'il survit ? Bon, il survit pas, mais il se fait le doublé. Donc, franchement, il se pose bien. Il se pose bien. Et le Kha'Zix qui est quand même en train de fuir devant Twitch. J'ai pas envie de dire, mais bon. Bon, il lui re-saute dessus, il le déchire. Voilà. Kha'Zix 12-5. Ça parle de soi-même. Ça parle de soi-même. Hé, pendant ce temps, moi, j'étais quand même vachement tanky. J'ai 3400 HP, pas loin. Bon, en même temps, je suis Léonard. C'est connu pour être un peu tanky. Ah ouais, c'est marrant, il m'a vu, il s'est barré. Pas confiant, le gars, quoi. Un petit peu les fesses qui clapotent. Bah, du coup, on décide de se retourner sur Jeanna. Parce qu'on savait pas trop ce qu'elle faisait là. Ah, Kevin qui va se faire tuer, malheureusement. Un ulti qui passe sur le S. Je continue de le stun un petit peu. Et il flash. Franchement. Je saute sur le Kha'Zix qui était en train de back. Parce que j'avais placé une ward ici. Donc, je l'ai vu. Ah, Kha'Zix, il a peur. Il a peur. Quand il me voit arriver, il est pas confiant. Ça sent clairement, il aimerait pas être là. Alors, le Trèche. Est-ce que tu nous prévois encore un super kilo faire ou pas ? Non ? Oui ? Non ? Non ? Oui, oui, non ? Non, oui, oui, non ? Oui, oui, non, non, oui. Ce sera non. Et donc, que se passe-t-il ? On sait pas. Ok. Il se passe un truc, en fait. Mon ventre est en train de me digérer de l'intérieur. Il vient de m'envoyer un message très clair. Il faut absolument que je me nourrisse juste après cette vidéo, sinon je suis mort. Oui, parce que je sais pas vous, mais des fois, mon estomac me parle. Et pendant que je dis de la merde, Trèche qui se fait tuer. Ouh, ça c'est bien, ça. Encore une très jolie flèche, boum. Et toi, tu prends Shell. Et moi, ça me fait un kill. Et toi, franchement, t'as pas eu la meilleure idée du monde. Parce que perso, moi, quand je vois trois personnes, les trois seules personnes qui jouent bien de la team, qui ont plutôt des kills, j'en avais six, 24 kills pour Heimer, 7 kills pour Ash. C'est pas le truc de fou, quoi. Il me saute dessus, je décide de lui mettre un petit peu de dégâts. Et il se barre, hein. Le mec, franchement, il a peur. Il a peur. Et pendant ce temps, le Twitch qui est en train de backdoor l'inhibiteur. Le pire, c'est que je crois qu'il avait réussi. Alors. Ce combat épique. Je vous avoue, là, il n'y a pas grand-chose à commenter. Putain, le pire, c'est qu'il va réussir, ce con. Et bah voilà ! Première fois qu'il serve à quelque chose. Et ouais, bon. On va pas se mentir, il allait pas continuer à... Il allait pas continuer à faire des trucs intelligents jusqu'à la fin de la partie. Par contre, je me demande pourquoi le Timo en face, il a... On dirait qu'il a l'ulti de Blitz. On dirait qu'il a le passif de Blitz. C'est bizarre. Vous savez, les éclairs qui partent du corps, là, quand Blitz, il a son ulti... Son passif d'ulti dispo. Bizarre. Je sais pas. Ah. Ah, le Timo qui s'est montré, il essaye de back. Boum. Allez, mange-toi ça. Les roquettes, ça lui fait clairement pas du bien. Ah, le Heimer en face qui a cru qu'il pouvait solo le Nashor. Bon, je veux bien que tu sois Heimer, mais quand même. De là, solo le Nashor chaud. Ah. Notre Heimer qui a tenté un ulti. Kevin qui a encore la super idée de tenter d'invain le Kha'Zix, mais cette fois, il a son super support pour lui sauver la vie. Et il a peur. C'est hallucinant comment le Kha'Zix, il a peur. Là, je me souviens avoir dit à Kevin de pas me suivre. Justement pour ça. Mais bon. Nous, du coup, on se fait le Kha'Zix. Ou pas. Moi, je l'attends avec un A de près. Boum, je te stun ! Et là, franchement, la Janna qui a super bien joué. Faut admettre que pendant toute la partie, elle aura très 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 bien joué. Et là, le S qui s'est fait déchiqueter par... Par... Travue... Ah ! J'y arrive pas ! Heimer. Et le Thresh qui reprend un kill. Ça fait plutôt chier, mais bon. Il en est déjà à 28 kills donnés et son pote à 17. Oui, 45 kills à eux deux sur 61 kills. Ils ont littéralement donné quasiment les trois quarts des kills de la team ennemie. Voilà. Bon, lui, il redonne un 29ème kill qui vaut 300 gold. Oh, qu'est-ce que c'est bon de voir Timo mourir ! C'est génial ! C'est génial, c'est génial. C'est juste trop bon, quoi. Alors, pendant ce temps, le Twitch, on sait pas ce qu'il fait. On sait pas ce qu'il fait. De toute façon, au bout d'un moment, on avait complètement abandonné l'idée de comprendre leur motivation. Ah ! Toi, tu vas te faire tuer, mon ami ! Ah bah non ! J'ai rien dit ! Heimer qui rate son ulti. Lui, il est en train de se faire tuer par les super creeps, quoi. Le mec, il est ultra-feel, il se fait tuer par les super creeps. Ah, et toi, tu vas être déçu, je sais. Oh la vache. Quand on a joué cette partie, j'étais dans la même pièce que lui, et je me souviens que l'un de nous deux a hurlé à ce moment-là. Parce que bon, on va pas se mentir, Timo, ça fait crier. Timo, ça fait crier. Et lui, il se fait tuer par les super creeps ! Ça, c'est l'avantage de push, c'est que vous avez des super creeps et ça fait mal. Du coup, est-ce qu'on prend la tour ou pas ? Parce qu'en fait, je me suis dit, à un moment, notre seul moyen de gagner, c'est bien de prendre des objectifs, mais il faut juste qu'on tente de tuer les cibles importantes et de prendre des tours. Donc du coup, on était dans leur base avec Heimer. Oh, ce E de fou ! Oh la vache, les dommages qu'il prend. Ah ouais, ça plaisante pas quand même. Bon, en même temps, c'est Léona, quoi. Terme de support, ça fait un peu mal. Et on sent que le Kha'Zix, il gâte une occasion. Si jamais il y a le Heimer qui s'isole un peu trop, il lui saute dessus, clairement. On réussit à prendre une tour. Et boum, toi tu meurs ! Toi tu meurs ! Donc du coup, pendant ce temps, un combat de fou entre Twitch et Heimer. Voilà, c'est la fin. Et nous, pendant ce temps, on est en train de taper le Nexus. Parce qu'on s'est dit, pour gagner, il va falloir tryhard. Et c'est ce qu'on a fait. Je vous cache pas que, à l'écran de fin, à l'écran de défaite, l'équipe ennemie, ils étaient... Mais comment on a perdu ça, en fait ? On sait pas, mais ils ont perdu. Attendez, je veux voir les dégâts qu'infligeait notre Heimer à la fin de la fin de la fin. Ouais, on est sur le bon Heimer. Alors. Par exemple... Ouais ! Le mec ! 875 plus 1532... La tourelle qui... Voilà, mais c'est n'importe quoi ce perso. C'est juste n'importe quoi ce perso. Bref. C'est donc la fin de cette vidéo. Pile 39 minutes en plus de combat. Si ça, c'est pas la classe. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura appris comment gérer un 3 contre 7. Il suffit d'avoir un perso complètement cheaté dans la team. Et de tryhard. Voilà. Ouais, quand même, il aura fait le café, hein. 28-6. Sur 45 kills, il en a 28. Kevin et moi, on en a 14. Ouais, ce qui fait qu'à nous trois, on a fait 42 kills, quoi. Et le Thresh, qui a son super stuff de la mort qui tue avec plein de chaussures. Qui a 3 kills, donc. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier en mettant un pouce vert ou en ajoutant la vidéo à vos favoris si elle vous a vraiment plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour rester au courant de toutes les vidéos qui sortiront plus tard. N'hésitez pas à revoir des vidéos précédentes si elles vous font kiffer. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Et rappelez-vous que les poneys sont nos amis. Que les loutres sont nos amis aussi. En fait, tout le monde est nos amis. Et puis maintenant, on va finir par une petite parenthèse intime, vous et moi. C'est-à-dire que...